Qui succédera à la bulgare Irina Bukova à la tête de l'UNESCO ? Le premier tour de l'élection se déroule ce soir à Paris, au siège de l'organisation, et plusieurs candidats sont favoris, dont la française Audrey Azoulay, ancienne ministre de François Hollande. L'enjeu est crucial pour la France et pour le président Macron, qui a décidé de faire de l'éducation l'un de ses projets phares à l'international. Il organisera notamment une grande conférence à Dakar l'année prochaine avec le président sénégalais sur le sujet. Mais l'UNESCO est actuellement une institution en crise, en crise identitaire et en crise de financement, notamment depuis l'entrée de la Palestine au sein de l'organisation, qui avait suscité le courroux d'Israël et bien sûr des Américains qui ont suspendu leur financement. Les priorités du futur directeur général de l'organisation seront de dépolitiser bien sûr l'UNESCO, de relancer les activités et dans un contexte de crise politique et surtout sécuritaire au niveau international, de faire rentrer au sein de l'organisation un certain nombre de programmes éducatifs, notamment en matière de déradicalisation. Sous-titrage ST' 501